Derrière la maison de la nature, tout le monde s'active. Creuser, tresser, courber, guider, plier, ajuster, attaché. Vous l'aurez compris, la tâche n'est pas aisée. Nous sommes le mardi 22 avril et c'est le premier jour d'un chantier un peu spécial. La réalisation de structures végétales en saule. Un brochet, une chouette et un courlis cendré, trois animaux caractéristiques du ride. Marcel Kalbeurer, chef de chantier, est un architecte de réputation internationale. Il a réalisé en 25 ans plus de 70 projets dans de nombreux pays. De l'expérience dans le domaine de la structure végétale, il en a. Pour lui, chaque projet est unique et celui-ci est une grande première. C'est la première fois qu'on fait des structures figuratives. C'était voulu par la maison ici. Ça fait plaisir de me faire penser à des structures comme des animaux. On a fait ce projet ensemble avec ces trois animaux qui sont souhaités par la Messe de la Nature qui ont demandé de respecter les animaux en danger. Les animaux qu'il faut, comment on dit en français, qu'il faut y penser parce qu'ils sont en danger d'être perdus dans la région. Le brochet mesure 10 m de long, la chouette 3 m de diamètre et le courlis cendré 6 m de haut. Des réalisations impressionnantes, construites principalement avec le saul, qui pousse en abondance sur les bords de l'île. Outre sa solidité et sa souplesse, il a comme particularité de renaître de ses branches. Dans quelques semaines, en effet, le saul aura repris des couleurs. Les structures seront en partie recouvertes de feuilles. Plus d'une soixantaine de bénévoles ont répondu présents à l'appel lancé par la Maison de la Nature pour la réalisation de ce bestiaire. Un chantier participatif et une aventure humaine qui font partie intégrante du projet. J'avais jamais fait ça avant, mais c'est quelque chose à faire pendant les vacances. Il y a des révisions, mais voilà, il y a autre chose. C'est dépaysant un peu, et voilà, c'est intéressant et les gens sont sympas. C'est surtout, nous, l'esprit et la philosophie de Marcel Calberer qui nous plaisait. Nous travaillons avec le saul qui est vraiment l'arbre typique du ride. Et Marcel Calberer fait vraiment de la participation des acteurs locaux, de ses caractéristiques fortes, de ses projets, pour un ancrage territorial, pour une appropriation. Et nous, c'est aussi une façon de sensibiliser le public, de l'associer à la conception de ces projets-là. Réparti sur 1,5 km, le futur sentier sensoriel de Müttersholz, qu'on pourra parcourir pieds nus, favorisera la compréhension de l'écosystème à l'aide de nombreuses expériences ludiques. 10 stations pour comprendre le sous-sol, l'écologie et l'histoire de ce milieu ridieux. Le sentier s'adressera à toute la famille et sera entièrement gratuit. L'ouverture au public est prévue pour le printemps 2015.